Il y a des questions qui tombent sur notre page Facebook, il y a la question d'un fan qui suit cette émission qui voudrait savoir pourquoi vous avez quitté très tôt la sélection nationale ? C'est parce qu'il y a eu un problème entre Nosari et moi, Lacan qui essaie de rouler au Ghana, il y a eu beaucoup de problèmes. Parce que je me rappelle le match contre la Côte d'Ivoire, normalement je devais jouer, c'est de là-bas que ça basculait. Parce que la veille du match, le coach allait voir, il allait dire bonjour aux éléphants de Côte d'Ivoire et moi ça ne m'a pas plu. Donc après le classement, normalement je devais jouer ce match-là contre la Côte d'Ivoire et j'étais sur le banc, excusez-moi. Et après le match, voilà, c'est comme ça que j'ai dit, moi aujourd'hui j'arrête, j'arrête avec la sélection. Et après quand Titi Kamara est revenu, il m'a fait appel, je suis revenu, mais après j'ai arrêté, j'ai arrêté. Parce que ça n'allait pas trop, c'est comme ça, c'est passé. Parce que quand vous êtes déjà déçu une fois, bon, revenu c'est pas facile. Donc aujourd'hui, ça va. Vous avez été déçu, déçu par qui et pourquoi ? Pas beaucoup de choses, pas beaucoup de gens, de personnes au sein de l'encadrement. À l'époque de Nuzare, voilà, à l'époque de Nuzare, il y a eu beaucoup de questions qui m'ont déçu. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai pris une décision. Donc j'ai dit, je vais arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Oui, parce que moi je vais le dire franchement, parce que le match contre la Côte d'Ivoire, en quart de finale, moi je n'ai pas trouvé ça normal que le coach, à la vieille du match, va rendre visite aux éléphants de Côte d'Ivoire, soit disant qu'il avait entraîné l'équipe. Moi, ça ne m'a pas plu, ça ne m'a pas plu. Après, quand il est arrivé, le jour du match, il a changé complètement l'équipe. Et ça, j'ai trouvé ça bizarre, c'était trop bizarre. Et voilà, il a mis des jeunes, c'est vrai que les jeunes étaient bien, mais après le coup du match, je vous l'ai vu, on a perdu 5-0 contre la Côte d'Ivoire. Parce que le match contre le Maroc, on avait gagné, c'est un score de 3 buts à 2. Et il a dit, on ne change pas une équipe, il gagne. Donc moi, j'ai été surpris du fait qu'il avait changé l'équipe contre la Côte d'Ivoire. Donc moi, j'ai mal pris ça. Et après, je me suis même bagarré avec lui, à l'hôtel, avec Nozari. Donc c'était parti loin. Et après, j'ai dit, non, c'est fini, j'arrête, j'arrête. Voilà, donc ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on ait un grand match contre les éléphants. Une bonne équipe en plus. Et que le coach se permet d'aller voir l'équipe adversaire à la veille du match, moi, je n'ai pas trouvé ça normal. Donc pour vous, quelque chose s'est repassé ? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez soupçonné ? Parce que normalement, moi, je devais jouer. Il y a Mohamed Sisté, il y a Diambobo Baldé. On était tous sur le banc. Donc c'était bizarre, c'était bizarre. Qu'est-ce que vous avez soupçonné de ce déplacement de Nozari pour aller voir l'équipe adverse ? Est-ce que pour vous, la démarche était de vendre le match, comme on le dit ? Ou bien, en tout cas, au fond, qu'est-ce que vous avez regretté de cette démarche ? Par contre, moi, je l'ai dit, à la fin du match, moi, je l'ai dit. Moi, je suis venu, je lui ai dit à Nozari, franchement, le match, vous avez vendu le match. Moi, je l'ai dit, je l'ai dit. Mes amis sont témoins. Moi, j'ai dit, j'ai parlé à Nozari, je lui ai dit, c'est bizarre. Il dit, tu as vendu le match parce qu'il n'a mis que des jeunes sur le terrain. Bon, à l'époque, il y avait des jeunes, la première fois qu'ils ont vu jouer Didier Drogba sur le terrain, il y a Touré, tu le tirais, bon, c'est vrai que c'était un peu la panique au début du match. Donc, voilà, moi, je me suis dit, si c'était l'équipe qui avait joué contre le Marotte qui était en place, on n'allait pas prendre les cinq buts. Voilà, parce qu'on avait beaucoup d'expérience. On avait beaucoup d'expérience, donc voilà. Et en plus, j'avais Pascal, un de nous qui manquait dans le groupe parce qu'il était suspendu. Et moi, à la fin, moi, je l'ai dit, parce que moi, je n'ai pas joué ce match, je lui ai dit, nous avez vendu le match. Et ça a été, la fin est partie très, très, très loin. Donc, c'est ce jour-là que j'ai dit, j'arrête. Et donc, aujourd'hui, on peut dire officiellement que c'est ce qui vous a poussé à prendre la décision de quitter cette équipe nationale. Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Parce que vous savez, quand tout le monde le sait, quand moi, je joue, quand je viens en Guinée, vous savez, un match avec l'équipe nationale, vous savez, je donne tout, je donne tout, je donne tout et puis voilà. Mais quand je vois certains trucs qui se passent à l'équipe nationale, c'est décevant, c'est décevant. Parce que moi, je dirais déjà, quand on arrive en sélection, les primes sont en retard et les équipements, donc, tu vois, il y a tout ça, il y a tout ça qui se pose, quoi. Normalement, en sélection, quand vous arrivez, normalement, les équipements du jour sont déjà prêts, la première est déjà prête. Donc, voilà, c'est pas bien qu'on arrive, on demande encore aux encadreurs, ouais, il n'y a pas ça, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque, c'est pas normal, c'est pas professionnel. Donc, ils essayent de tout régler, ça, quoi. C'est pas normal, c'est pas normal.